Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, 61. C'est hors d'ordre ménagère. C'est 30 euros. C'est même pas pareil. Ils ont augmenté déjà ? Moi, je payais 48 euros de charge. Tu dois te faire sortir ? Je vais vous faire sortir. Je vais vous faire sortir. Je vais vous faire sortir. Les biens sont de moche. C'est tout ? C'est de moche. 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 Le souci qui se pose aujourd'hui dans ce bâtiment de la résidence Stéphane Essel, c'est, comme vous voyez, regardez ce couloir, ces escaliers, cette entrée, cet ascenseur. Donc, ils ont fait une architecture qui leur paraissait jolie, mais qui ne prenait pas en considération tout ce qui est pratique. Quand il pleut, on a de l'eau qui se remplit ici au niveau du hall. Donc, on a le voisin qui a sa porte juste à côté du hall. Quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre chez lui. L'ascenseur tombe en panne parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans l'ascenseur. Donc, on n'a plus accès à l'ascenseur. Pour les gens qui ont des enfants, il y a des personnes qui ont des enfants handicapés qui n'ont plus accès. L'architecte ne veut rien comprendre, ne veut rien savoir. On ne comprend pas, en fait, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on n'est pas entendu. On a demandé des réclamations à Aéro Habitat. On a expliqué qu'au quotidien, c'est très difficile de pouvoir accéder chez soi en période de mauvais temps. On a, lorsqu'on monte les escaliers, de l'eau qui nous tombe dessus, quand on prend nos courses, quand on utilise l'accès escalier. Et donc, on a fait des réclamations, on a fait des courriers, on a rencontré Aéro Habitat. Ils ne veulent rien savoir, c'est-à-dire qu'ils nous... Ce n'est pas qu'ils ne veulent rien savoir, c'est qu'ils nous écoutent. Mais c'est comme s'ils nous calmaient, ils nous faisaient attendre. Et les délais continuent, continuent, continuent. Ça fait déjà un an maintenant qu'on est là, qu'on fait des réclamations. On sort de bâtiments ou de résidences qui ont une cinquantaine d'années. On rentre dans un bâtiment neuf. La moindre des choses, c'est de pouvoir accéder à un logement décent où il n'y a pas de risque d'insalubrité. Aujourd'hui, la mise en forme du bâtiment et les finitions du bâtiment ne permettent pas que chaque locataire puisse vivre dans un logement décent. Donc aujourd'hui, notre demande, c'est que Aéro Habitat, surtout les responsables, fassent un déplacement, viennent se rendre compte de la situation et mettre une pression sur l'architecte et sur le cabinet de l'urbanisme de Montpellier pour comprendre la situation dans laquelle les résidents de la résidence Stéphane et Selle vivent et comprennent leurs attentes. L'eau qui restait en bas du plancher, ce n'était pas normal. Il n'y avait pas de pente pour évacuer l'eau dans le plancher. Et tous les jours, les habitants descendent du bâtiment sans l'odeur. Et ça, ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Ils disent que c'est un bâtiment neuf, mais qui est pourri. Exactement, monsieur. J'habitais à la tour, on n'avait pas de problème comme ça. Et on paye des charges inacceptables. Moi, j'ai tout refi, la peinture, partout, dans toutes les chambres, à la maison. On t'a fait la douche. Il y a toujours de l'heure par terre. La douche, elle était toute petite. On a fait des frais. Donc, on s'est partagé, les frères et les sœurs, parce que mes parents, ils sont en RSA. C'est nous qu'on a fait ça et ça. Parce que comment vous voulez vous laver, il n'y avait pas de cabine de douche au début. Pour rentrer dans la chambre, je suis bien obligé d'ouvrir la porte. Et après, rentrer dans la chambre et refermer la porte pour allumer une lumière. Et puis, je vous montre la même chose sur la porte qui donne sur le couloir, qui ne se ferme pas. Voilà, tout est accessible. Les enfants peuvent ouvrir ici. Ils peuvent ouvrir le placard et voir le compteur qui n'est pas protégé. Il y a ce local pour les locataires du bâtiment. Il est toujours inondé. Il y a toujours de l'humidité. Vous constatez par cette caméra. Regardez les plafonds. Regardez la canidation. Toujours, il y a des fuites. Et vous sentez les odeurs. Regardez l'humidité. On ne peut même pas poser une poussette. Moi, je suis plaquiste. Moi, je suis plaquiste dans le bâtiment. Ça fait dix ans. Et on retrouve des cloisons, des joints mal faits, des cloisons pas étanches. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai travaillé à la mairie. J'ai travaillé dans le stade de rugby. J'ai fait beaucoup de bâtiments qui sont du neuf. Et c'est inacceptable ce qu'il y a dans ces appartements. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui va se passer, c'est que le jour où ils vont partir, les habitants. Ils vont dire que c'est les habitants eux-mêmes qui ont cassé les problèmes qu'ils auront dans leurs appartements. Ils vont se tourner vers eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les problèmes sur eux-mêmes. Alors que c'est des problèmes à la base. C'est des défauts de fabrication. C'est des problèmes du bâtiment. Nous, c'est simple. Nous, on demande nos droits. On ne demande pas la Lune. On ne demande pas Jupiter. Nous, on demande tout simplement nos droits. C'est vrai qu'ici, c'est que des retraités. Ils ne parlent pas français. C'est pour ça que nous, à travers nous, à travers l'association, on revendique leurs droits. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Mais grâce à l'association, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. C'est du côté positif avec Auro Habitat. Mais il y a certains points négatifs que nous, on a envie de résoudre. Que bientôt, ça va le faire. En espérant que ça va faire bouger les choses. Voilà. Ré de chaussée. But. D'accord. 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 C'est bon. D'accord. D'accord.